Vous êtes sur RTL. On se réunit en urgence à New York. Une situation dont nous parlerons avec Ismaël Hakimoussa. C'est l'ambassadeur de Turquie en France. Il sera mon invité en direct à 18h15. Et pour lui poser vos questions, vous nous appelez dès à présent au 30 de 10. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Un camouflet pour Emmanuel Macron. Sa candidate à la Commission européenne, Sylvie Goulard, a été retoquée par le Parlement européen. Amère, le président français évoque la petitesse des eurodéputés. Vous allez l'entendre. Beaucoup d'amertume aussi à l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon en Vendée. Le site est promis à la fermeture. D'ici fin 2020, plus de 600 employés se retrouvent sur le carreau. De l'amertume encore chez les salariés de Lubrizol. Montré du doigt et conspué depuis l'incendie. Pour la première fois, l'un d'eux témoigne sur RTL. À suivre également un lycée, un poignardé au sein même de son établissement dans l'Essonne. François Fillon en roue libre sur la télé suisse. Il traite Emmanuel Macron de petit joueur. Et puis le rugby. France-Angleterre annulée à cause du typhon qui menace le Japon. Les supporters ont le blues. La bourse de Paris, elle clôture ce soir en forte hausse d'1,27% à 5 569 points. Les courses à Saint-Cloud. Il fallait jouer le 2, le 15, le 10, le 4 et le 7. La météo. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Eh bien si on veut du soleil, la bonne nouvelle c'est qu'on va en avoir de nous. Ah c'est une très belle fin de semaine qui s'annonce. Alors sur la moitié nord, un petit peu de patience. Demain matin, on aura pas mal de grisailles, des nuages bas. Mais dans l'après-midi, on retrouvera de très belles éclaircies excepté près des côtes de la Manche où là le ciel restera nuageux avec même un petit peu de pluie notamment sur le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin et des vents soutenus jusqu'à 80 km heure en rafale. Et puis au sud de la Loire, ce sera très ensoleillé, quelques entrées maritimes quand même près du golfe du Lyon. Et surtout les températures qui grimpent notamment demain après-midi en Nouvelle-Aquitaine. On attend des pointes à 30 degrés, 28 à Bordeaux, 29 degrés à Tarbes, 24 degrés à Lyon, 22 à Tours, 20 degrés à Paris, 18 à Lille et Quimper et ce sera un beau week-end. C'est l'octobre indien qui revient. C'est exactement ça. Merci Patricia. Thomas Soto, RTL Soir. C'est ce qu'on appelle une claque et elle est retentissante. Le Parlement européen a finalement rejeté la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne. Rejet massif, 82 voix contre 29 et une seule abstention. C'est Emmanuel Macron qui avait proposé son nom. Le président qui a réagi cet après-midi avec un agacement assez visible. J'ai proposé trois noms à la présidente von der Leyen. La présidente von der Leyen m'a dit, moi je veux travailler avec Sylvie Goulard. Je la connais, je sais ce qu'elle vaut. J'étais un peu ministre de la Défense avec elle. Ça a été une grande parlementaire européenne. Elle connaît très bien ses sujets. Proposez-moi Sylvie Goulard. J'ai dit à la présidente von der Leyen, attention, Sylvie Goulard est une femme d'une grande probité, je la connais. Ça fait deux ans qu'il y a une enquête sur un sujet qui la concerne. Elle n'est même pas mise en examen sur ce sujet. Après deux ans, j'ai dit, attention, il y a des polémiques, je connais les gens qui peuvent créer des polémiques. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis à la fin, on me dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique. Voilà. Emmanuel Macron au micro RT. Il dit, c'est pas de ma faute, en l'occurrence. Il dit, c'est pas de sa faute. Et il a dénoncé, je le disais, il a dénoncé la petitesse des eurodéputés, le ressentiment peut-être qu'ils ont eu. Bonsoir, Béatrice Adjage. Bonsoir. Sylvie Goulard a été auditionnée deux fois avant d'être finalement retoquée. Alors le problème, ce sont ses affaires qui lui collent un peu au basket, mais pas seulement. Ah ben, pas seulement, c'est tout à fait exact, Isabelle. Alors oui, la motivation éthique a joué pour certains députés. Même si Sylvie Goulard n'a pas été mise en examen, n'a rien fait d'illégal, les 300 000 euros qu'elle a perçus du think tank américain ne passent pas. Cependant, si ce que dit Emmanuel Macron se confirme, le rejet de Sylvie Goulard ressemble aussi à un coup foré politique de grande ampleur qui, au-delà de Sylvie Goulard, le vise lui directement. À en croire le président, on apprend que les trois principaux groupes politiques du Parlement européen, droite, sociodémocrate et son groupe Rignou, avaient trouvé un accord au préalable sur le nom de Sylvie Goulard. Ce qui signifie que députés de droite et sociodémocrates auraient dû voter pour elle. Or, l'accord n'a pas été respecté. Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela. D'abord, plusieurs eurodéputés ne se sont pas sentis liés par l'accord. Ni la droite française, ni les socialistes français, ni la droite allemande. Par exemple, le président de la droite allemande, Manfred Weber, en voulait à Emmanuel Macron qui n'avait pas soutenu sa candidature à la tête de la Commission. Donc, il y a aussi un parfum de revanche politique qui montre par ailleurs qu'Angela Merkel n'a plus la main sur ses députés. Et cette affaire montre aussi que l'avenir va être compliqué pour Emmanuel Macron en Europe. Ce sont plein de petits règlements de comptes, en fait, tout ça, qu'on paye visiblement. Ah ok, Coral, absolument. Béatrice Hadjage, spécialiste des questions européennes sur RTL. L'actualité ce soir, c'est aussi la Syrie avec une nouvelle crise humanitaire qui menace. Au lendemain de l'assaut mené par la Turquie dans le nord du pays, plus de 60 000 personnes ont déjà dû être déplacées. Il y a des victimes civiles, 4 morts aujourd'hui, dont un bébé. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. Les forces kurdes sont désormais isolées après le retrait américain. Bakir Al-Kurdo est le représentant kurde du Rojava. C'est la région du nord-est syrien où l'offensive a été lancée. Depuis hier, la Turquie utilise son aviation, l'artillerie dans ce territoire-là. Le nord-est de la Syrie, qui était depuis 5 ans, vivait en paix. La population kurde, arabe, les chrétiens de l'Orient, vivait ensemble en paix. Et donc aujourd'hui, la Turquie attaque nos territoires, attaque la population civile. C'est toute la frontière, c'est-à-dire on parle de 600 km de la frontière turco-syrienne qui se transforment en champ de bataille. Donc aujourd'hui, nous appelons aux Européens, à la communauté internationale, de protéger ce territoire de cette invasion de l'armée turque. Bakir Al-Kurdo, représentant kurde au micro-RTL de Brice Dugény. Une manifestation de soutien aux Kurdes de Syrie est prévue demain à Paris. Emmanuel Macron appelle la Turquie à mettre un terme le plus rapidement possible à son offensive. Ankara prend le risque d'aider Daesh à reconstruire son califat. Voilà ce que dit le président français. L'ambassadeur turc en France a été convoqué en début d'après-midi au Quai d'Orsay. Il nous dira ce qu'on lui a dit et ce qu'il a répondu, puisqu'il sera notre invité d'ici 10 minutes maintenant sur RTL. Il s'était fait plus que discret pendant deux ans. François Fillon réapparaît aujourd'hui. Il vient d'accorder une longue interview à la chaîne suisse RTS. L'ancien Premier ministre assure qu'il ne reviendra pas en politique et qu'il n'en a aucune nostalgie. Il en a en tout cas gardé les réflexes. Écoutez sa réponse quand on l'interroge sur les Gilets jaunes. Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de Gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron c'est un petit joueur à côté. Pourtant il va reculer. Il va reculer et il va se lancer dans son affaire de grand débat. Si cette crise a déstabilisé aussi profondément un gouvernement légitime venant d'être mis en place, c'est pas bon signe quoi. Voilà, c'est pas bon signe. François Fillon sur la chaîne suisse RTS. Il est en forme, un peu très joueur Emmanuel Macron. C'est sa journée décidément. On fait une pause et dans un instant, la colère des salariés Michelin de la Roche-sur-Yon. Leur usine va fermer. RTL soir 18h09, Thomas Soto et pour la suite du journal Isabelle Choquet. C'était une menace, c'est désormais acté. Michelin va fermer son usine de la Roche-sur-Yon et ce sera le cas d'ici la fin d'année prochaine. La marque Obi-Bandum met en avant les difficultés du marché et la concurrence des pneus asiatiques à bas prix. Mais selon les syndicats, le site est très rentable. Un site qui emploie 619 personnes. Patrice Gabart, vous êtes sur place pour RTL. Les salariés sont partagés entre colère et dépit. Embauché en 2016, Vassili, 24 ans, crie sa colère depuis ce matin. Et l'annonce de la fermeture de son usine. Le gars, il est arrivé en 20 minutes, tranquillement. Tout le monde rentre chez soi, on va vous reclasser. Toi, tu iras travailler au charcuterie. Toi, tu iras à Pôle emploi. Il y a deux mois, je me dis, je vais m'acheter une maison. Et maintenant, je vais me retrouver et me dire, ouais, je vais à Pôle emploi. Quelle maison ? Quelle maison ? Quelle femme ? Quelle famille ? Quelle voiture ? Rien ! Même rage et même dépit pour Carlos, qui a déjà vécu un reclassement chez Michelin. J'ai 10 ans de carrière à jouer les tours. Suite à l'annonce de l'usine de jouer les tours, on nous a vendu du rêve. On nous a dit qu'à la Roche-sur-Yon, qu'il allait y avoir beaucoup de travail. Donc, on a décidé de tout vendre. Et malheureusement, 5 ans après, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est rebelote, quoi. Quand ils annoncent reclassement interne. Si c'est pour partir à Cholet, à Bourges, aux Gravanches, et puis que ça referme après derrière, c'est pas la peine. Ils se foutent de la gueule du monde. Près de 80 salariés protestent toujours ce soir devant l'entrée de l'usine. Patrice Gabart, reportage RTL à la Roche-sur-Yon, en Vendée. A Rouen, des perquisitions ont été menées ce matin dans les locaux de l'usine Lubrizol, ravagées par les flammes il y a deux semaines. Perquisitions aussi dans l'usine voisine Normandie Logistique. Et pour l'heure, les deux entreprises se renvoient à la responsabilité de l'incendie. Jusqu'à présent, les salariés de Lubrizol avaient préféré garder le silence. Aujourd'hui, pour la première fois, l'un d'entre eux a témoigné dans RTL Midi. Francis Malandin est chef de contrôle qualité et représentant du personnel CFE-CGC. Il dénonce un climat d'hostilité contre Lubrizol et ses salariés. Il y a le Lubrizol bashing qui est sur les réseaux sociaux. Il est temps que la raison aujourd'hui parle. Je partage les inquiétudes et je comprends les collectifs qui se montent. Dans la mesure où tout cela se fait avec de la raison et avec un débat mis sur la table, ça ne me dérange pas. Par contre, lorsqu'on en arrive aux insultes envers nos conjoints, envers nos enfants dans les cours d'école, vous savez, les enfants dans les cours d'école, ils sont durs entre eux. Et là, ce n'est absolument pas normal. Et moi, en tant que représentant du personnel, je trouve cela totalement insupportable. Est-ce que vous craignez pour votre santé aujourd'hui ? Non. J'ai des relevés sur site. Je suis un scientifique dont je me réfère aux données scientifiques. Clairement, aujourd'hui, non. Je n'ai pas peur. Ce salarié de Lubrizol, invité d'RTL Midi avec Christelle Rebière. Une nouvelle agression ultra violente dans un lycée. Ça s'est passé hier soir dans un établissement de Cerny dans l'Essonne. Un élève de 16 ans interne a été retrouvé grièvement blessé dans la cour. Son pronostic vital n'est plus engagé. Mais les faits sont extrêmement graves, Nicolas Burnan. Oui, en fin de journée, deux personnes extérieures à l'établissement entrent dans le lycée, se dirigent vers la cantine. Là, il demande à parler à un élève en particulier. Mais il s'attaque finalement à un autre lycéen. Le poignard, pour des raisons qui restent encore à déterminer. André, 17 ans, a porté secours à la victime. Je le vis venir vers moi en sang et en criant, je me suis fait planter, je me suis fait planter sur la poitrine. Il était en train de saigner partout et du coup, dans le moment, je ne savais pas quoi faire à part le tenir dans mes bras. Il dit calme-toi, j'étais en panique, je ne suis pas bien. Les agresseurs se sont enfuis par l'une des quatre entrées du lycée. L'établissement qui accueille près de 500 élèves est en travaux. Et depuis, tous les accès ne sont pas sécurisés, dénonce Morgane, professeure d'anglais. Toutes les barrières qui avant étaient fermées avec code sont à présent ouvertes. Donc cela facilite l'intrusion d'élèves inconnus dans l'établissement qui créent des situations d'insécurité. Ces problèmes ont été remontés à l'administration, rien n'a été fait. Les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait jusqu'à nouvel ordre. Toute l'après-midi, l'établissement est resté fermé. Réci RTL, signé Nicolas Burnan. On va au Japon à présent, où avant même de toucher terre, le typhon Ajibis a déjà emporté deux matchs du Mondial de Rugby, Isabelle. Angleterre-France et Nouvelle-Zélande-Italie, qui étaient programmées samedi, sont annulées par précaution. Le résultat est considéré comme nul. Chaque équipe se voit accorder deux points au classement. Ce qui pose quand même quelques questions sur l'équité vis-à-vis des autres nations. Et puis, il y a tous ces supporters qui ont payé très cher pour assister à ce Mondial. Comme Mathieu, qui est désormais privé de crunch. Il y a beaucoup de déceptions, c'est sûr, parce que c'est un match qu'on attendait depuis longtemps. On quitte le Japon sur une... pas une mauvaise note, parce qu'on a passé un super voyage, l'accueil a été incroyable. Mais oui, c'est forcément décevant, oui. Je pense que pour un tel événement sportif mondial, il faudrait y avoir des plans B, quand même. Pour soit jouer le match un autre jour, soit dans une autre ville. Ça, ça serait la seule critique envers le road rugby, oui. Oui, il y a une petite inquiétude, mais les Japonais sont très calmes, assez réservés. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros sentiments alarmants de leur côté. Et s'il faut rester confiné à l'hôtel, écoutez, on achètera quelques provisions, on achètera quelques bières. On se fait un prêt. Mathieu, supporter français au Mondial de rugby, joint pour RTL par Yann Bouchery. Et puis, on a appris cet après-midi la mort de Marie-José Natt. La comédienne était âgée de 79 ans, elle était très malade. C'était une habituée du grand et du petit écran dans les années 60 et 70. Elle avait joué notamment dans la série Les gens de Mogador, où elle donnait la réplique à Jean-Claude Drouot. Pourquoi ne dormez-vous pas ? À quoi pensez-vous ? À votre dureté envers moi. Plus je me consacre à vous, moins vous m'aimez. Je ne suis plus votre femme, je suis votre infirmière. Vous détestez en moi votre maladie. Je suis devenue votre maladie. Et c'est affreux d'être cela pour l'homme que l'on aime. Voilà, hommage à Marie-José Natt. Qui vient de nous quitter à 79 ans. Merci Isabelle Choquet. 18h15 sur RTL. Dans un instant, l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. À quoi joue la Turquie ? On en parle avec l'ambassadeur turc à Paris, Ismail Akimouza, qui est l'invité de RTL Soir. Et pour interroger en direct l'ambassadeur de Turquie en France, appelez-nous au 3210. Thomas Soto, RTL Soir. 1 au 3... Merci.